C'est un vrai sujet et j'étais très contente que ma grand-mère en parle. C'est un sujet d'abord qui lui est cher tout simplement parce que quand je vous ai décrit tout à l'heure le quartier de la Goulette, c'est un quartier de brassage et c'est vraiment elle qui a bercé son enfance, il y a aussi sa vie de femme, d'adulte, après il y a eu beaucoup de départs, les juifs, les chrétiens, donc elle tient à ce brassage et à ce mélange des cultures et pour cela, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est-à-dire si les chrétiens d'Orient partent des terres qui sont les leurs, en Orient ils sont chez eux, ils ont été bien avant d'ailleurs les musulmans, en fait ils vont faire perdre l'islam modéré tout simplement parce que l'islam modéré se nourrit de ce brassage et s'il n'existe plus, c'est d'abord c'est un péril pour l'islam, c'est aussi un péril évidemment pour eux, c'est leur terre, quitter sa terre c'est ce qu'il y a de plus terrible, mais elle avait cette double lecture de dire que si les chrétiens d'Orient partent, c'est l'islam qui perd aussi et je ne l'avais pas à relever. Mais oui, c'est pour ça que votre livre est très intéressant, parce que c'est vrai que c'est votre métier, les journalistes, votre métier finalement de raisonner, de penser, de réfléchir, de faire interagir les uns et les autres et finalement ce qui est super intéressant de vous dire, c'est que vous gardez contact, pied avec vos racines, le grand monnaie, le pire avec les gens, les gens qui font ce mot. Ah mais écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée est née de ce dialogue, mais je ne l'aurais jamais fait si c'était une autre personne, tout simplement parce que là, c'est un dialogue vrai, c'est vraiment tout ce qu'on s'est dit, il a été enlevé deux chapitres sur des discussions un peu plus privées, mais c'était la mise en valeur d'abord de la transmission pour moi, c'est une valeur qui est essentielle et la prise en compte des aînés, de nos aînés, on n'a pas idée parfois et c'est malheureux qu'il faille le rappeler de l'importance des grands-mères, des grands-pères, c'est vraiment le bon sens populaire dans ce qu'il y a de plus beau et de plus profond et moi je voulais montrer que sur ce sujet sensible, une grand-mère qui n'a pas été à l'école, qui est en Tunisie, très loin, qui est dans sa maison à la Golette, qui est une toute petite maison au bord de la plage, et bien ses paroles peuvent avoir un écho en France et moi c'est ce qui m'a le plus touchée, au point que j'en suis très émue même quand je vous parle, parce que quand je l'appelle et que je lui dis que ce qu'elle a dit, que le livre s'est bien vendu, que ce qu'elle a dit ça a touché les gens et moi je trouve que c'est formidable et que si ça existe encore, c'est la plus belle réussite de ce livre, c'est que sa parole à elle soit entendue, la mienne, c'est qu'on parle de journaliste. Et bien oui, et puis vous pouvez l'exprimer beaucoup plus facilement. Oui, évidemment, évidemment, nous avons le, voilà, le... Mais c'est ça, vous pouvez parler très facilement, c'est très facile aussi de publier ce livre aujourd'hui, de la Cheffe à Marion, mais c'est l'intention de votre part et de donner l'avoir à des gens qui sont plus dans l'ombre et qui ont une approche sur ces sujets sensibles qui est différente, parce qu'elle a une légitimité que je n'ai pas, c'est la légitimité du temps long, c'est-à-dire elle a l'expérience, elle a vu l'histoire de ces femmes. Il y a une scène que j'adore dans le livre, c'est quand elle me décrit, elle est vraiment à sa fenêtre et il y a comme... d'ailleurs ça pourrait presque être une scène de télévision, elle est à sa fenêtre et elle voit passer à ce moment-là des femmes qui sont avec la burqa et elle me dit, mais ma petite fille, il y a 30 ans, j'étais à cette même fenêtre et je voyais peut-être leur mère passer avec un simple couleur blanc qu'on appelait le sef-sari, qu'on laissait tomber dans le chalaman sur les cheveux, qui était vraiment un voile de pudeur, qui était vraiment élégant et d'une grande beauté et elle me dit, là, c'est peut-être leur fille qui cache complètement leur regard et quand on cache leur regard, on cache l'âme. Donc cette transposition des deux images, moi elle m'a beaucoup frappée et celle d'une grand-mère peut la raconter. Est-ce qu'elle a ce temps long derrière elle ? Absolument, on n'a pas ce recul, c'est très précieux. Sonia Mabrouk, on a beaucoup parlé, mais pour les internautes, trois raisons de lire votre livre. La première raison, honnêtement, c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'éloge de la transmission, c'est-à-dire si vous avez encore une grand-mère ou un grand-père, essayez de les écouter, c'est extrêmement précieux, c'est quand ils partent qu'on se rend compte du trésor qu'on avait à côté. Moi, j'ai vraiment fait un effort dans un emploi du temps qui est dément, vraiment, de tous les jours, une heure, c'était une heure de vraie discussion, de vraie prise en compte de ce qu'elle me disait, de vrais débats et ça m'a beaucoup apportée. D'abord, ça m'a apporté beaucoup de sérénité de me dire, j'ai fait ma petite part, c'est rien, mais vis-à-vis de ma grand-mère, c'est un devoir. Moi, je pense qu'il y a un devoir d'écoute, un devoir de transmission, et rien que pour cette raison, je ne sais pas s'il faut lire le livre, mais en tout cas, il faut faire ce geste-là. Deuxième raison, c'est une autre manière d'aborder des sujets sensibles. Moi, souvent, sur les réseaux sociaux, je me suis exprimée sur ce sujet-là et sur Twitter, c'est 140 signes. En 140 signes, forcément, votre pensée, elle est caricaturée, elle est dénaturée, etc. Et donc là, ça m'a permis de revenir plus profondément sur des sujets qui me tiennent à cœur et de ne pas être, comment dire, dans les raccourcis ou les contraintes de Twitter. Et puis, troisième raison, je peux dire, ce sont quand même des sujets d'avenir. Qu'on le veuille ou pas, l'identité, la lutte contre le terrorisme, nos valeurs à nous, ce sont des sujets sur lesquels on doit réfléchir et j'apporte une toute petite contribution qui est la mienne. Alors, effectivement, on sent la menace, mais j'ai envie de dire, c'est que toutes les deux, les festifs, c'est qu'une égo optimiste. Oui, complètement. Vous aimez la vie. On aime la vie. On la défend. Oui, on la défend. Le dernier chapitre, c'est ce qui s'est passé malheureusement au moment où je l'écrivais. C'est la mort quand même de... C'est mon ami d'enfance, c'était mon frère. Ma grand-mère était très, très proche de lui parce qu'elle l'avait éduqué aussi. C'est un garçon et son épouse qui sont morts dans l'attentat à Istanbul dans cette boîte de nuit. Et ça m'a beaucoup, évidemment, profondément ébranlé. Mais le fait que j'écrivais ce livre sur ces thèmes-là, une fois que vous l'avez vécu vous-même, c'est une totale approche qui est très différente. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'elle donne encore plus de force et d'optimisme. Malgré que vous soyez touchés par le malheur, ça donne encore plus d'optimisme. Absolument d'accord. Sonia Mabouk, un grand merci pour ça, c'est un grand tiers. Le monde tourne-parle de ma petite fille aux éditions Flammarion en librairie depuis le 8 mars. Comme vous l'avez dit, ça marche très, très bien. Un grand merci. Merci, c'était un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada